Shannon Dirty a un jour jeté le scénario de Magic et s'est inquiétée de la fin de sa vie. Le rôle de la sœur aînée Prueh-Halliwell dans le film Magic a autrefois rendu célèbre l'actrice éphémère Shannon Dirty. Cependant, peu de gens savent qu'elle a voulu refuser le film. La nouvelle que l'actrice Shannon Dirty vient de décéder à l'âge de 53 ans après près de 9 ans de lutte contre le cancer a attristé le public et ses collègues. L'actrice née en 1971 a eu une carrière glorieuse, des rôles à vie et de fiers dernières années de sa vie. Cependant, outre la gloire éclatante, Shannon a également connu une vie mouvementée. L'un des grands bruits de la carrière de Shannon concerne le film Magic a retiré son rôle dans Magic en raison de conflits avec des collègues en raison de sa relation brisée avec le producteur dans le passé. Shannon Dirty ne voulait pas initialement accepter le rôle dans le film Magic avant d'apparaître dans le film. La star de 53 ans était déjà un nom célèbre dans l'industrie américaine du divertissement. Elle joue depuis qu'elle est étudiante et s'est progressivement fait un nom. Magic se concentre sur l'exploitation de la vie des trois sœurs sorcières à Leewell. Shannon Dirty joue la sœur aînée Prue. Holly Marie Combe joue la deuxième sœur Pipée et Alyssa Milano joue la sœur cadette Phoebe. Le personnage de Prue a la capacité d'utiliser son esprit pour contrôler la matière. Shannon est restée avec la série pendant trois saisons. À la fin de la saison 3, le personnage de Shannon est décédé et c'est aussi le moment où elle a dit au revoir au projet. Shannon Dirty est présente dans le film depuis la première saison en 1998. Elle a été invitée à participer par le producteur Aaron Spelling. Ils ont déjà travaillé ensemble sur la série télévisée Beverly Hills, 90210. C'est aussi le film associé au nom de Shannon. Le producteur Aaron apprécie toujours le talent de Shannon et pense qu'elle rendra le projet Magic attrayant. Cependant, la star née en 1971 a refusé de lire le scénario dès qu'il a vu le nom d'Aaron Spelling sur le manuscrit. Aaron Spelling et Shannon ont eu des expériences désagréables en participant au projet Beverly Hills, 90210. La belle actrice a été critiquée pour son retard et son attitude peu coopérative. Se battant avec ses co-stars, Shannon Dirty a dû se retirer de ce projet en 1994. Par conséquent, lorsqu'elle a rencontré le nom d'Aaron Spelling, elle a décidé de refuser de participer au projet Magic. C'est Oli Marie Combe qui a fait changer d'avis Shannon et lui a fait accepter l'invitation à apparaître dans la série télévisée américaine à succès. Revenant à la collaboration, Shannon et le producteur Aaron Spelling ont mis de côté les conflits. Elle a fait collaborer et créer une œuvre télévisuelle américaine unique. Magic est devenue l'œuvre avec la plus haute audience d'ouverture de l'histoire de WB au début du XXIe siècle. En particulier, le film était également célèbre dans le monde entier et a amené Shannon et ses collègues au public mondial. On sait qu'en participant à Magic, Shannon assume le double rôle d'acteur et de réalisateur. Elle est payée 75 000 dollars américains pour chaque épisode diffusé. En 2007, la chaîne E.O.L. a classé le personnage de Shannon, Pruelly Well, sur la liste des 10 plus grandes sorcières de l'histoire de la télévision américaine. Shannon n'est attachée qu'au projet Magic de trois saisons. Les médias américains ont rapporté que la relation brisée entre Shannon et sa co-star Alissa Milano serait la raison pour laquelle la star née en 1971 a disparu de l'équipe du film à la fin de la troisième saison. Au début, Shannon et Alissa Milano étaient très proches. L'actrice Shannon a accepté d'être la demoiselle d'honneur au mariage d'Alissa. Cependant, les désaccords survenus au cours du travail ont empêché les deux célèbres stars de trouver une voie commune. Le producteur n'a pas réussi à concilier la relation des deux femmes. Finalement, Shannon a rencontré les dirigeants du studio et a exprimé son désir de quitter le projet. Les adieux de l'actrice à la série Magic ont fait regretter de nombreux téléspectateurs. Interrogé à ce sujet, Shannon a partagé, pour moi, il y avait trop de stress sur le tournage et je n'étais plus assez passionné par le film. J'ai 30 ans maintenant et je n'ai plus le temps de stresser. La relation entre Shannon et Alissa Milano a été résolue lorsque l'actrice Shannon a reçu un diagnostic de cancer. C'est Alissa qui a envoyé un SMS de manière proactive pour lui rendre visite et lui souhaiter une bonne santé. Alissa a mentionné un jour le conflit entre les deux et a déclaré qu'il provenait de l'impétuosité et de la compétition de la jeunesse. Shannon Dirty a grandi dans une famille de classe moyenne à même fils, dans le Tennessee, dans le sud des États-Unis. Sa mère est propriétaire d'un salon de beauté et son père est consultante immobilier. L'actrice a un frère qui a 4 ans de plus qu'elle. La famille de Dirty a déménagé à Beverly Hills, Los Angeles, États-Unis, lorsque Shannon avait 7 ans. Avec son apparence jolie et agile, Shannon a reçu des invitations au cinéma. Cependant, Shannon n'a vraiment accepté de rejoindre l'industrie du divertissement qu'après un incident familial majeur. La mère de Shannon a eu un anévrisme cérébral et son père a eu un accident vasculaire cérébral à cause d'un accident vasculaire cérébral. Des difficultés financières ont poussé la petite fille à se lancer dans le théâtre pour gagner davantage de revenus pour sa famille. Le rôle de Jenny Wilder dans le film a succès La petite maison dans la prairie a fait de Shannon Dirty une jeune star brillante. Le réalisateur Michael Landon est devenu le parrain et a eu une grande influence sur la carrière ultérieure de Shannon Dirty. En apprenant la nouvelle du décès de Shannon, Alissa Milano a également exprimé ses condoléances sur sa page personnelle. Ce n'est pas un secret que Shannon et moi avons eu une relation compliquée. Mais au fond de mon cœur, je la respecte toujours. Madame Shea est une talentueuse actrice, aimée de beaucoup de gens et ce monde sera vide et défavorisé lorsqu'elle la perdra. Une enfance mouvementée, il fut bientôt responsable des finances de toute la famille. Shannon Dirty est active dans le domaine des arts depuis l'âge de 11 ans dans le rôle de Jenny Wilder dans le film La petite maison dans la prairie. À l'âge adulte, l'actrice est apparue dans des films pour adolescents tels que Girls Just Want to Have Fun Hesers, jouant avec les stars Winona Ryder, Sarah Jessica Parker et Ellen Hunt. Non seulement elle joue bien dans les films, mais Shannon Dirty est également une bonne élève à l'école avec de nombreuses années consécutives d'élèves exceptionnels, obtenant un excellent diplôme avec un score parfait. Elle a abandonné son rêve d'aller à l'université pour poursuivre une voie artistique. En 2011, la nouvelle actrice a poursuivi un baccalauréat en arts libéraux contemporains à l'Université Poison Ivy League. Pendant de nombreuses années, Shannon a prouvé ses capacités et est devenue l'une des étoiles brillantes du cinéma américain. Shannon Dirty a reçu des nouvelles d'un cancer du sein en 2015. Fin 2023, elle a révélé que la tumeur s'était métastasée jusqu'à ses os. Dans les derniers jours de sa vie, Shannon a maintenu un podcast personnel intitulé « Soyons clairs ». Dans le dernier épisode radiophonique diffusé une semaine avant la mort de l'actrice, Shannon a expliqué que la principale raison qui l'avait motivé à continuer de travailler était le désir de sa mère d'avoir une vie financièrement épanouissante après sa mort. Presque effondrée à cause de la maladie et des ragots de trois mariages concernant sa vie personnelle, Shannon Dirty a été mariée trois fois. Elle a connu deux mariages rapides. Son premier mariage a duré un peu plus d'un an avec Ashley Hamilton. Le deuxième mariage avec Rick Salomon n'a également duré que deux ans. Le troisième mari, Kurt Iswarenko, est la personne avec qui Shannon Dirty a vécu le plus longtemps. Ils ont été ensemble pendant 11 ans et se sont séparés en 2023 mais n'ont pas eu d'enfants ensemble. Ce mariage est associé à l'incident au cours duquel l'actrice a découvert qu'elle avait un cancer. En 2015, on lui a diagnostiqué un cancer. Shannon a admis qu'elle avait failli s'effondrer, mais elle s'est ensuite encouragée à lutter contre la maladie. En 2017, son état s'est bien amélioré et l'actrice a continué à travailler dur. Le troisième mari, Kurt Iswarenko, est la personne qui a toujours accompagné Shannon Dirty, lui donnant plus de motivation pour surmonter les moments les plus difficiles. Cependant, fin 2019, Shannon a reçu la mauvaise nouvelle que le cancer était réapparu, s'était propagé plus largement et était au stade 4 des métastases. En 2023, l'actrice révélait que son cancer s'était métastasé au cerveau et annonçait qu'elle avait demandé le divorce de son mari photographe, Kurt Iswarenko. La belle magique a confié qu'elle avait décidé de ne pas avoir d'enfant parce qu'elle ne voulait pas que son petit enfant se retrouve dans une situation où elle devait enterrer sa mère. En juin dernier, Shannon et son troisième mari sont devenus le centre d'intérêt des médias. L'actrice a accusé son ex-mari Kurt Iswarenko de ne pas être transparent financièrement et espérait seulement qu'elle mourrait tôt pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Dès 2022, Kurt Iswarenko propose un accord de divorce mais l'actrice refuse. Shannon a demandé à son ex-mari une pension alimentaire mensuelle de 15 343 dollars américains, plus de 390 millions de VND, 9 100 dollars américains, 231 millions de VND, d'honoraires d'avocats et 11 800 dollars américains, 300 millions de VND, d'autres dépenses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501